Pourriez-vous nous faire part de votre position à l'égard de la peine de mort ? Dans les pays musulmans, la condamnation à mort peut vite s'appliquer à quelqu'un ayant enfreint la loi islamique. La peine de mort constitue souvent un châtiment trop extrême dans ces pays, quand elle est disproportionnée par rapport au crime commis. Mais il existe également des crimes atroces, comme les fusillades visant les écoles, ou par exemple, des douzaines d'enfants du primaire sont tués sur la route de leur domicile. Les parents ne pourraient pardonner un crime comme celui-ci si aisément. Mais aussi, d'un point de vue dissuasif, si aucun délit, quelle que soit la circonstance, n'était jamais passible de peine de mort, alors la société n'arriverait plus à décourager la criminalité. Je regrette de ne pas pouvoir leur enseigner la vérité et leur dire « Ce que vous faites est un acte malfaisant, et à cause de cela, vous allez souffrir des centaines d'années en enfer. » Mais jusqu'à ce que la vérité gagne la société entière, nous devrions prendre des mesures pour empêcher la zone de l'enfer de s'étendre encore davantage dans ce monde. Il n'est pas non plus souhaitable que des personnes bonnes et décentes se voient ôter la vie. Donc, la réponse à votre question va différer selon l'état du pays, la culture, la richesse et les moeurs en vigueur. Mais s'agissant des pays où le crime est monnaie courante, je crois qu'on ne devrait pas abolir la peine de mort si facilement. Sous l'angle spirituel, lorsqu'on tue quelqu'un d'une façon criminelle, bien évidemment, la destination après la mort est l'enfer. Cependant, le péché est de fait amoindri quand on est exécuté pour le crime qu'on a commis. C'est comme si une partie de votre dette se trouvait ainsi remboursée. Par le passé, en temps de guerre, il y a certains individus qui ont tué, mais considérés aujourd'hui comme héros. Mais ces héros ont souvent trouvé eux-mêmes la mort de main d'autrui. Quand je les interroge, ils me disent tous que se faire tuer à la fin a allégé leur péché. C'est le schéma « causes, conditions, conséquences et récompenses » en d'autres termes, la loi du karma. On peut dire qu'il est possible d'amoindrir son karma en traversant les mêmes épreuves qu'on aura infligées aux autres. Il est exact qu'un criminel puisse diminuer le poids de ses péchés dans l'autre vie en payant le prix de son délit dans ce monde-ci. La règle d'or est « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. » En d'autres termes, traite les autres comme tu veux être traité. C'est la règle d'or en religion. Ce genre de moralité basique doit être pratiqué dans la vie quotidienne. Cependant, dès lors que la sécurité publique est en jeu, alors c'est le devoir du gouvernement de protéger ses bons citoyens. « L'administration doit avoir le feu vert. » « En définitive, pour créer une société paisible et paradisiaque, vous devez faire de véritables efforts pour éradiquer le crime. » « Afin de diminuer la pauvreté, nous devons faire des efforts dans le domaine de la politique ou de l'économie. Tout en diminuant la pauvreté par nos efforts politiques et économiques, nous devons également poursuivre les efforts sur le plan religieux. La vérité doit être correctement propagée par notre mouvement. La criminalité ne peut être résolue que si on la combat sous la double perspective matérielle et spirituelle. Donc, en conclusion, à ce jour, le Brésil ne pourrait pas abolir la peine de mort. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est pas possible.